Bonsoir Alphonse Foyissoulé. Bonsoir à vous Vigile Aroncet, bonsoir à tous. Bonsoir Satounet Yossou. Bonsoir Vigile Aroncet, bonsoir à toutes et à tous. J'aurai trouvé bonsoir. Bonsoir Vigile, bonsoir à toutes et à tous. Le procès ICC Service a pris une nouvelle tournure, on va dire, avec les débats ce matin. Donc à l'ouverture de l'audience, beaucoup de pression sur certains acteurs de ce procès, aussi bien avocat que certains membres de la cour. Ceci ajouté, n'est-ce pas, à cette vidéo qui circulait déjà sur les réseaux sociaux, vidéo montrant donc des individus habillés en tenue militaire avec des menaces toujours au sujet de ce procès demandant l'interruption même du procès. L'ambiance aura changé aussi bien à la criette que dans l'opinion. Un sujet majeur auquel nous allons nous intéresser, eh bien, ce soir, dans ce débat, Alphonse Mouzou, vous dites, quelles sont vos impressions après avoir vu ce changement-là ? Ce changement subit, on m'a dit. Non, moi je me demande qui a intérêt à faire pression. À qui profitent les différentes pressions ? Parce que c'est normal quand vous intervenez dans un dossier pareil et que vous recevez des pressions, forcément, votre adresse et mousse. Mais je me dis, qui a intérêt à faire pression ? Pourquoi doit-on faire pression sur ceux qui interviennent si l'objectif du procès, c'est de faire éclater la vérité ? C'est pour que les déposants au terme du procès sachent réellement qu'il les a floués, qu'il doit pouvoir leur rembourser leurs sous. Mais je me dis, c'est quand même un peu malsain, un peu malsain que l'on cherche à étouffer la vérité. Parce que faire pression sur ceux qui interviennent, faire pression sur les magistrats, les avocats, parce que ce matin, le problème a été posé en début de 6 ans. Je me dis, mais qui a intérêt à le faire ? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est les antiprocès ou bien les pro-procès qui font la pression. La pression peut venir de toutes parts. Et on peut faire porter le chapeau à qui on veut. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache pourquoi fait-on pression ? Moi, je demanderais, sincèrement, à ceux qui interviennent, s'ils sont sûrs de la justesse de leur argumentaire. S'ils sont sûrs de leurs allégations, ils n'ont pas à avoir peur. Quand on est sur le droit chemin, quand on dit la vérité, on n'a pas peur. Parce que c'est celui qui n'est pas sûr de ce qu'il dit qui pourrait avoir peur. Mais quand c'est pour participer à la manifestation de la vérité, on doit tenir dit. Parce que celui qui vous fait la pression, dès qu'il sent en même temps que vous avez accusé le coup, il vous assène peut-être le coup fatal. Eh bien, Santuna Djossou, la peur a gagné la criette, ça aurait-je dit. Je ne sais pas si j'exagère les choses. Mais la sérénité, la sérénité à laquelle appelle le président Syriac Djouza, apparemment semble, malgré tout, déserté le forum. Je ne connais pas le fondement réel de cette peur. Parce que c'est ce que les appelés devant la Cour ont dit, qui nous ont fait croire qu'ils subissent des pressions hors couloir de la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Est-ce que réellement c'est le cas ? Le contexte pourrait nous amener à faire ces analyses-là. Pourquoi ? Parce que les faits pour lesquels cela compare-t-ce devant la Cour ne datent pas d'aujourd'hui. Nous étions en 2010 quand tout ceci a connu ce développement. Et nous sommes aujourd'hui, fin 2018, nous sommes en train d'aller en 2009. Si c'était vrai, je pourrais comprendre que ceux qui seraient impliqués veuillent se protéger. Mais je pense que 2010, si entre-temps c'était à supposer que c'est les hommes de l'ancien régime qui seraient en train de mettre cette pression, pardon, 2010, Boniaïa a quitté le pouvoir en 2016. Je ne pense pas que six années n'auraient pas suffi à cela pour se mettre suffisamment en sécurité, pour ne pas être appelés par la suite. D'autant qu'ils savent que dans la prison du Bénin, sauf à la de ma part, séjournent encore les principaux concernés, ceux-là qui ont créé cette structure, qui y sont interpellés depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Ils le savent, ils savent qu'après leur départ, le dossier sera appelé devant une cour. Et par conséquent, qu'ils auraient, je prends ces précautions-là, ils auraient suffisamment nettoyé leurs arrières, si en tant qu'ils en avaient, qu'ils pourraient donc révéler leur complicité dans cette affaire. Ils auraient nettoyé leurs arrières. Nettoyé de quelle manière et on aurait nettoyé de quoi ? Puisqu'on a les principaux acteurs quand même qui sont encore à la criette, devant cette cour en train de témoigner aujourd'hui ? Devant la justice, au-delà des déclarations, il y a des éléments de preuves auxquels on accorde foi. Si je viens jeudi, je suis sur le plateau, je prends cet exemple, excusez du peu Alphonse Moïse Soulet, j'ai donné 10 milliards à Alphonse Moïse Soulet. Alphonse Moïse Soulet dit, je n'ai jamais reçu 10 milliards de mes mains. Et c'est sa parole, ou c'est ma parole contre la sienne. Il faudra que quelque part, on nous départage. Et si j'ai la possibilité de sortir un document sur lequel j'ai fait décharger Alphonse Moïse Soulet quand il prenait 10 milliards, j'aurais convaincu la cour, au-delà de mes déclarations, que c'est réel ce que je dis. Mais tant que je n'ai pas la possibilité de sortir un document, je n'ai, en tout cas Alphonse Moïse Soulet, a priori, n'aura rien à craindre. Je prends le cas d'Espèce. J'ai entendu de noms de personnes dirigeant de cellules pour ne pas les nommer. Quand on a dit qu'on a donné des millions ou des milliards à quelqu'un afin que la personne aurait trouvé une agence qui permettrait à la structure de ces services de régulariser sa situation. La dernière fois, j'ai entendu le président de la cour demander au C.A. Teguenou s'il a un document qui prouve, puisqu'il avait dit que quand il remettait ces millions-là quelque part à un carrefour à Porto-Nouveau, celui-là qu'il a rendu les sous, a déchargé la cour, lui a demandé s'il peut retrouver le document. Il a dit oui qu'il pourrait retrouver le document. Il pourrait demander à son fils d'aller chercher à la maison s'il pourrait trouver ce document. Un document du Jean, par exemple, je pourrais sentir que je pourrais être d'accord que sorti et présenté devant la cour, il compromettrait celui-là qui a réellement laissé cette décharge et qui aurait réellement donc pris cet argent. Je comprendrais alors que celui-là mette une certaine pression, d'une manière ou d'une autre, puisque lui, sauf vrai de ma part, n'a pas été interpellé, n'a pas été incarcéré jusqu'ici. Je comprendrais que celui-là, ayant pris connaissance de l'existence de ce document, fasse des pressions pour que celui qui doit apporter le document ne l'apporte pas. Fasse des pressions, vous pensez par exemple à un cambriolage au domicile de Tegben ? Je ne voudrais pas donner d'idées aux gens. Je ne voudrais pas faire, s'il vous plaît, je ne voudrais pas faire... Vous ne voudriez pas qu'on suit ceci avec eux, donc ils ont certainement plus d'idées que vous. C'est un cambriolage en ce moment, si au domicile de Tegben où se trouverait ce document, on conclurait tout de suite que c'est celui-là, ou oui, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment bêtes pour procéder de la sorte afin qu'on aille directement vers eux. La pression, ça perd de différentes manières. Si on a la possibilité, si les gens avaient la possibilité de toucher ceux qui font ces déclarations de l'heure, dire attention si tu fais, encore qu'il faut s'interroger sur ce que craindraient ceux-là. Ceux qui ont séjourné en prison depuis 2018 jusqu'ici en 2018, je ne sais pas, de 2010 à 2018, je ne sais pas si en 2018, en voulant parler, ils devraient avoir une autre peur que ça, après 8 ans de séjour carcéral, peur en voulant faire une déclaration pour dire « J'ai reçu des pressions, si je fais des déclarations, j'appelle X ou Y, ma situation pourrait passer, en tout cas, aller de mal en pique, comme on le dirait. » C'est pourquoi j'ai fait cette analyse pour dire « Est-ce que c'est réel des pressions qu'on reçoit ? Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. » Et quand on est devant une coup, on fait des déclarations, on doit être suffisamment responsable de ces déclarations, on doit pouvoir prouver ce qu'on dit. Et là-dessus, si j'ai déjà fait 8 ans en prison et que je me rends compte qu'en face, il y a quelqu'un qui était également impliqué, qu'on n'a pas eu, je ne sais pas si j'aurai froid aux yeux en disant « Si tant est que, ce n'est pas de la diffamation, je dirais, et que je suis convaincu. » Eh bien, il n'a pas encore de nom actuellement, je vais le retrouver, mais on dit qu'on parle plutôt des appels, des appels de certaines autorités, sans les nommer non plus, des autorités qui, par le passé, n'est-ce pas, ont été proches de ce dossier-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi je pense que dans ce dossier de menaces qui pèseraient donc sur les principaux accusés ou les principaux témoins rappellent donc à la barre devant la criette dans ce procès et ses services, c'est un dossier qu'il faut prendre au sérieux. Parce que vous savez, nous sommes là dans un dossier qui a une double nature. Un dossier à la fois judiciaire, qui a un volet juridique, et puis quand même autrement également politisé. Puisque, vous nous rappelez pas... Politique ou bien politisé ? Politique ou bien politisé. Je l'emploie donc les deux. Parce que n'oubliez pas que le profil des acteurs qui sont appelés depuis que ce procès a commencé, quand vous interrogez leur parcours, vous les retrouvez dans quelle arène ? Vous les retrouvez la plupart du temps dans l'arène politique parce que ce qui leur a reproché est venu à l'occasion de l'exercice de leur fonction, soit ministre, soit procureur par ici, soit directeur de telle structure par là, soit s'agitant proche donc du chef de l'État, Thomas Bouniaï. Et donc, moi je pense que les affaires de Munas, c'est une évidence puisque ceux qui viennent devant le juge de la cour et qui appellent donc des noms, qui font référence à des dates même, et qui semblent accusés. Vous avez entendu des gens dire ICS, le promoteur c'est telle personne, jusque-là on n'a pas encore eu les preuves, il y a eu une action en justice qui serait donc en train d'être intentée. Donc il y a beaucoup de déclarations, d'affirmations, mais devant cette cour, puisque c'est un procès retransmé en direct, on n'a pas encore exibé les preuves pour accabler ou bien certifier les accusations. Maintenant, pour faire ombrage et empêcher que la vérité ne soit rendue publique, les personnes qui se sentent évidemment coupables dans ce dossier peuvent chercher évidemment à influencer les personnes qui se trouvent devant le juge aujourd'hui. Et donc, moi je pense que ce qu'il faut déjà faire, parce que vous suivez certainement les fictions, vous suivez donc les films d'enquête, les films d'investigation, comment ça se passe. Actuellement, il est plus à souhaiter qu'on puisse déjà en tant qu'état sérieux, en tant qu'une cour de répression, puisque c'est le nom de cette cour désormais, et qu'on fait comparer, qu'on demande aux accusés de venir, aux témoins, on doit pouvoir leur assurer un minimum de sécurité. Vous parliez derrière un instant de cette possibilité qu'on aille cambrioler chez les précisos accusés qui ont affirmé publiquement au cours d'un procès médiatisé qu'on pourrait demander à un fils d'aller chercher un document pour compromettre quelqu'un. Pour qu'un accusé n'a encore dit qu'il est en sécurité, le représentant du ministère public, le procureur spécial, a dit que tout est mis en œuvre pour la sécurité de tous les acteurs qui interviennent dans le procès. Bon, une chose est de le dire, une chose également de le faire constater sur le terrain, parce que, n'oubliez pas, quand vous suivez encore une fois les films de ces gens-là, il n'est pas exclu que, pas pour donner des idées aux gens, il n'est pas exclu qu'on aille jusqu'à éliminer physiquement des personnes. Dans ce dossier, par exemple, je suivais dernièrement sur les réseaux sociaux, quelqu'un disait, mais curieusement, tous les gars de corps qui étaient derrière les personnes sont donc passés de vie à très pas. Que c'est curieux. Vous voyez ? Donc, quand vous voyez comme ça qu'on peut aller jusqu'à éliminer même des témoins, des accusés, dans leurs cellules, ça voudrait dire qu'on doit prendre ce dossier-là au sérieux. Parce que ceux qui sont en jeu, il y a des enjeux également politiques qui sont dedans. quand quelqu'un vient et fait des déclarations qui tendent donc à nuit à votre honorabilité, vous comprenez que en tant que celui qu'on a câble, je dois quand même réagir. C'est vrai que c'est peut-être justifié, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une manière ou d'une autre tout ça a été assuré ? Puisque vous avez vu, tout le monde a vu comment ce procès nous a comme surpris, a surpris tout le monde. est-ce qu'il n'y a pas une mesure, n'est-ce pas, pour protéger ces acteurs, ces témoins-là ? Bon, pour protéger les témoins ou les accusés, je pense que, encore une fois, quand on a fait l'option de médiatiser le procès, quand on a communiqué abondamment sur le procès, et quand on connaît un peu le profil d'acteurs qui seront appelés à témoigner ou bien qui sont poursuivis, je pense que, est-ce que tout est mis en œuvre pour effectivement assurer le minimum de sécurité à cette personne-là ? En tout cas, moi, assis ici ce soir, je continue donc de manifester ma crainte et vous parliez un instant des appels. Je pense que, dans un pays sérieux, les opérateurs de téléphonie mobile, on doit pouvoir, dans un procès aussi important, on doit pouvoir prendre des dispositions également, pour filer ceux qui sont en train d'appeler si c'est des numéros, on doit pouvoir les traquer pour savoir qui est en train d'entre de dire ça. Quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il ne connaît pas ceux qui appellent ou celui qui appelle, mais pas de nom, ce matin, à la criette, mais quand même beaucoup d'indices, on nous a parlé, par exemple, d'un parti politique qui organiserait, n'est-ce pas, ses coordonnateurs ou ses coordinations départementales pour des marches pour dignes à ce procès, Alfonso Mouissoudé. Non, je crois que la République doit prendre ses responsabilités. Nul n'a le droit d'empêcher l'éclatement de la vérité. Et je dis, nul n'a le droit d'empêcher l'éclatement de la vérité. Ceux qui sont appelés à la barre pour témoigner, que ce soit les accusés, les sachants, aujourd'hui, s'ils ont reçu des coups de fil, c'est facile, nous avons des services de renseignement où on peut tracer les appels, où on peut même écouter. Donc, on peut peut-être... Non, ça n'est pas la chose compliquée quand on a écouté la course ce matin. C'est une raison pour dire qu'on doit pouvoir rassurer les accusés pour dire, écoutez, parler en toute quiétude, vous allez s'écouter en prise de charge. Maintenant, les partis qui organiseraient, écoutez, si on réunit toutes les preuves, on réunit toutes les preuves qu'ils sont en train de vouloir organiser une marche pour intimider, pour peut-être donner un coup de frein à l'évolution du procès, que la République prenne ses responsabilités. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est pourquoi je dis que ce soit les accusés, les sachants, si l'on ne se reproche rien, l'on doit pouvoir se présenter à la barre parce que le témoin a juré de dire la vérité, rien que la vérité. Et quand vous êtes interpellé dans un procès qui a marqué certainement l'histoire du pays, vous devez pouvoir dire la vérité, pas votre vérité, mais vous devez pouvoir dire la vérité. Maintenant, si vous tronquez la vérité, si vous tronquez la vérité, ça peut... Moi, je n'ai aucune preuve de pression exercée sur les intéressés, mais ils l'ont dit parce que le matin, les gens ont voulu être rassurés et j'ai aimé quand même l'intervention du procureur spécial qui les rassurait. Qui les rassurait. Pour dire, parce que l'État ne peut pas ouvrir un seul genre de procès sans non seulement garantir la sécurité aux intéressés, garantir la sécurité à leur famille. Parce que c'est très important. La pression peut venir de la famille. La pression peut venir de la famille comme la pression peut venir de ceux qui se senteraient menacés. parce qu'il suffit juste qu'on dise toi tu es en prison, mais tes enfants ne sont pas en prison. Nous savons ce qu'on peut faire. Donc la pression peut venir de toutes parts. Ce n'est pas forcément ceux qui sont impliqués. Mais si vous avez par exemple dans votre famille des gens très sensibles, quand ils vous écoutent, quand ils vous écoutent, ils peuvent vous dire attention, ce que tu es en train de dire c'est la vérité, mais ne pense pas à toi seul. parce que tu viens d'une famille si, comme on dit chez nous, si on te rate, on ne va pas rater les autres membres de la famille. C'est pratiquement la même pression que les journalistes aussi subissent quand vous jouez au Django, vous voulez aborder des dossiers et quand on arrive à ne pas vous faire fléchir, ne pas faire fléchir votre position, on ne passe pas à des amis, on ne passe pas à la famille. On dit écoute, ton ami Tantan Pion il joue au Django en dépit de temps il continue de parler, on fait la pression. Donc il y a la pression familiale, il peut y avoir la pression des amis, mais pas forcément la pression de ceux qui sont impliqués. Ceux qui se sentent le nom déjà cité vont dire écoute, appelle-lui, dis-lui d'arrêter. On peut aussi à travers les pressions faire des promesses aux gens pour dire écoute, parce que là c'est en direct, personne ne sait quel nom sera cité demain, personne ne sait quel nom sera cité l'instant d'après, donc ce qui entre temps se serait de retrouver prendre les précautions pour que leur nom ne soit pas cité. Parce que, comme je l'ai dit hier, c'est un procès qui est retransmis en direct. Et quand la parole s'en va, c'est une bombe, quand elle s'en va, on a du mal à la récupérer, on a du mal à réparer votre image qui aurait déjà pris un coup. le procureur spécial a rassuré le président de la cour, est-ce que cela suffira pour rassurer ces différents témoins, ces acteurs et faire en sorte que le petit procès se déroule en toute sérénité ? Je ne sais pas en quoi consiste l'assurance que le procureur spécial et le président de la cour donnent aux témoins, que ce soit des sachants ou autres qui comparaissent devant cette cour. Puisque vous posez la question, je peux vous dire, le procureur spécial dit par exemple que tout propos, tout témoignage que vous faites, n'est-ce pas, devant une cour dans un procès, c'est comme si vous parliez, vous étiez député, vous parliez à l'Assemblée nationale, vous êtes couvert d'immunité, donc pas de problème, parler, même les menaces de procès en vue, tout ça, ça ne veut rien dire, eh bien, vous parlez devant la cour, ça reste là. Voilà un résumé. C'est facile de le dire. Cela n'a pas empêché, là je donne le nom, un certain Victor Tocquano, qui est un sachant de droit. Dès qu'on a appelé son nom pour tenir certains propos, quand il a pris la parole, je me souviens qu'il disait, pardon, devant la cour qu'il a entendu des choses graves sur son honorabilité et qu'il plaise à la cour de demander à ceux qui font sa déclaration de pouvoir en apporter la preuve et s'il n'arrivait pas à en apporter la preuve, de bien vouloir lui réserver le droit de poursuivre ça plus tard. Et je crois que le président avait demandé juste par la suite si c'était une menace qu'il faisait. Il disait que ce n'était pas une menace. Cela n'a pas aussi empêché les avocats de Boni-Yahy monter au créneau pour dire qu'ils assignent X, Y et Z. Quand les côtes sont le procureur, c'est pour rien ? C'est le procureur, ça. Ceux-là qui poursuivent, en tout cas, qui sont constitués les avocats de Boni-Yahy, vous allez nous dire qu'ils ne connaissent rien en droit, ils ne savent pas qu'il y a cette disposition qui couvrirait le témoin. Ça va être du moins un débat juridique. Ça va être un débat juridique et celui qui aura des arguments gagnera, certainement. Je trouve que l'assurance consisterait en sorte, à mon avis, et là, ce serait une assurance efficace quand on dira que c'est nous qui sommes là. Nous sommes la criette, nous sommes placés sous l'autorité du ministère de la Justice et quand on irait déposer n'importe quelle plainte pendant que nous sommes là, nous avons la possibilité de ne pas faire aboutir ça. Même si on ne faisait pas aboutir ceci, le régime pourra changer et les mêmes personnes, ceux qui se sentent salies aujourd'hui, peuvent rappeler ces dossiers si l'administration changeait. On peut leur donner gain de cause. C'est pourquoi je me demande en quoi consiste cette assurance ? Je pense plutôt que l'esprit dans lequel je ne le sais, était ceux de la criette en disant nous allons médiatiser parce que le procès était public. Ceux qui voulaient suivre pourraient se rendre à la criette et la disposition était prise pour contenir ceux qui pouvaient l'être. Et même, je crois que c'était fait dans le procès d'un ivoire où le tribunal de Cotonou débordant, la salle d'audience débordant de monde, il y a eu un matériau, des reparlers qui ont été installés pour que ceux qui ont fait le déplacement et qui n'ont pas eu accès à la salle puissent suivre ça de dehors. En décidant de médiatiser le procès, je ne sais pas quel esprit certainement, je suppose, on dira que ceux qui sont spoliés sont nombreux, vu l'envergure de l'affaire, on leur permettra de suivre. Et quel est le gain qu'ils auront en suivant ça ? Remuer le couteau dans la plaie, se sentirait-il moralement soulagé en disant, bon, telle personne a été condamnée, telle personne parce que c'est ceux qui ont été complices dans le dossier dans lequel nous-mêmes nous sommes d'abord, oui, nous sommes coupables en poursuivant ce gain facile. Est-ce le gain ou le gain est de pouvoir permettre à ce que cela entre en possession de ce qu'ils ont déposé ? Si ce n'était pas le cas, il fallait s'interroger. Si vous voulez de la vérité, des témoins, des gens qui sont des personnes clés dans ce dossier que vous faites comparaitre devant une cour, radio ouverte, sur le monde, et qu'ils tiennent des propos et peuvent se sentir pas en sécurité et quelle que soit l'assurance d'un juge, même si les tests de la protégée, nous sommes au Bénin, vous savez que ce n'est pas que devant la justice que des gens pourraient éventuellement attaquer ceux qui font des déclarations et peuvent user d'autres moyens et les témoins ne se sentiraient pas en sécurité. Je trouve qu'en décidant de médiatiser le procès, on devait penser à tout ça, que l'assurance qui est donnée juste à ceux-là ne suffirait pas. Je crois que nous sommes dans ce cas de figure si réellement ceux-là étaient menacés. J'ajoute qu'en prison, je crois, je ne sais pas si les détenus ont le droit d'utiliser le téléphone. En prison, je pense que non. Et si ceux qui sont dehors qui voudraient menacer et qui appelleraient arrivent à trouver un canal pour atteindre les prisonniers, quelqu'un a déjà dit sur le plateau, les maisons de téléphonie mobiles peuvent fournir ces numéros-là qui ont appelés, si possible, fournir... Il n'a pas été clairement dit que ce sont ceux-là qui sont en prison qui sont appelés. Il m'a semblé d'ailleurs que c'est plus, n'est-ce pas, ces anciens ministres, ces anciens fonctionnaires, n'est-ce pas, qui sont témoins ou sachants dans le dossier qui sont appelés et menacés. Même là-dessus, je pense que je ne suis pas du domaine. La Cour ouvrant ce procès devait prendre des mesures déjà. C'est vrai que quand on est sachant, on ne reste pas dans le bosse des témoins. Je ne sais pas trop comment ça se passe. On devait prendre des mesures pour assurer la sécurité de tous ceux-là. Et si entre-temps ils étaient réellement menacés dehors ou à l'intérêt d'une prison, on peut retracer, on peut avoir les numéros. La dernière fois, j'ai entendu un truc du genre, c'est quand on a repris le procès d'Anivor à Cotonou où le sieur Al-Fa disait que pendant qu'il devrait, alors qu'il devrait comparer le lendemain devant cette cour, après la veille, on l'a appelé par téléphone et son avocat demandait à ce qu'il sorte qu'il raconte cette conversation. Malheureusement, la cour n'avait pas permis ça en somme. Je sais que ça pourrait se faire alors ayant écouté ça du sieur Al-Fa dans un autre dossier. Mais la CRIET devrait prendre sa disposition et s'attendre à ça. C'est surprenant que ce soit là maintenant qu'on découvre qu'il y a des menaces ou qu'il pouvait y avoir des menaces. C'était déjà prévisible à mon avis. Je voudrais trouver quand on écoute ça, si on fait froid, n'est-ce pas, à la cour, à ces pressions qui seraient en train d'être faites. Est-ce qu'on ne peut pas dire que sans doute c'est quand même des gens qui ont intérêt dans ce dossier-là qui sont en train de faire cette pression-là? Est-ce que ces personnes n'auraient pas intérêt pour me répéter à ce que, bien, s'ils doivent être écoutés de la cour qu'ils viennent simplement se laver l'heure en heure plutôt que de passer par des pressions? Est-ce que cela n'exercice pas des gens? La question que moi je continue de me poser pour l'heure, c'est déjà que nous puissions nous interroger sur la nature de ces pressions-là. Parce que quand on parle de pression, dans le circonscient collectif, on pourrait penser que oui, ce sont des accusés, vraiment des personnes coupables des faits dont on parle ici et maintenant, qui sont les potentiels acteurs qui menacerait et qui voudraient peut-être au détour de ces menaces-là se couvrir pour ne pas être cités comme peut-être le coupable pour ne pas que la vérité puisse éclater. Mais on oublie que dans ce dossier, et je parle tout à l'heure d'enjeux politiques, n'oubliez pas que le termine, on en a parlé, nous sommes à quelques mois dans des échanges électorales, nous sommes dans un contexte où nous savons ce qui se passe en termes de rapports de force sur l'espace public en termes de gouvernance et tout. Donc je dis que, une fois encore, la pression peut venir de la part de certaines personnes qui peut-être voudraient instrumentaliser les témoins et les accuser pour faire peut-être accuser d'autres personnes. C'est également une éventualité. Donc moi, je suis resté sur ma sorte quand on a dit qu'on met la pression, est-ce que ces personnes-là qui ressortent ces pressions-là, est-ce que c'est des pressions qui viennent seulement du camp de ceux qui ne voudraient pas qu'on les cite ou bien c'est des gens qui veulent faire dire à ces personnes-là bon, allez dire ceci puisque désormais vous êtes témoin, vous êtes accusé, bon, je vous demande de citer le nom de telle personne ou bien continuez de cette même façon-là, continuez donc de ne pas faire des révélations puisque quelqu'un l'a déjà dit sur le plateau, vous êtes déjà accusé, vous avez déjà passé huit ans en prison, vous pouvez dire bon, cabri, moi, on n'a plus pas du couteau, si demain, je ne vous le souhaite pas, demain, on sort un autre nom, alors que le monsieur, il n'est même pas ni proche, ni, il ne connaît pas le dossier, il n'a pas été impliqué, mais une fois devant la cour, on sort votre nom. Donc, c'est pourquoi elle voudrait qu'on puisse faire extrêmement attention, la nature des pressions, ainsi que donc, le profil de ceux qui menacent, on doit pouvoir commencer par les retracer et ne pas peut-être avoir le regard seulement tourné vers ceux qui ne voudraient pas que la vérité puisse éclater. Je l'ai donc expliqué tout à l'heure. Maintenant, l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, puisque Alphonse Moué sourit donc parlait tout à l'heure de la famille et tout, n'oubliez pas encore que la famille des inculpés ou bien des accusés ou bien des témoins peuvent également recevoir des pressions. C'est-à-dire que devant une cour, on a médiatisé un procès, vous allez faire des déclarations parce que je sais que je ne peux plus peut-être vous atteindre, je peux faire pression sur votre famille et au moyen de cette pression-là, votre famille deviendra l'acteur principal qui vous met, vous, mettant la pression. Donc, on doit pouvoir situer les niveaux de pression et de responsabilité dans cette histoire pour qu'on ne soit pas là à débraquer et à faire croire que c'est dans un temps certainement ceux qui ne veulent pas que la vérité éclate que c'est eux certainement qui sont de faire pression sur les gens. Maintenant, on a des ayants de renseignement au Bénin, nous avons donc un dispositif là. Je pense que j'attends de voir peut-être l'efficacité de l'action qui est prévue si éventuellement la cliente avait pensé à ce point de la question, ça va donc la menace. J'attends de voir. Même pour le moment, je constate que si le dispositif était mis en place, ce dispositif là n'a pas encore commencé à fonctionner. Sinon, autrement, aujourd'hui, par exemple, les témoins ou bien les accusés ne seraient pas en train de nous dire qu'il y a des coups de fil qui seraient donc reçus, il y aura des pressions, ça et là et tout. maintenant il revient à l'État de jouer son rôle. Ici, ce ne sont même pas les accusés qui expriment ces pressions. Ce sont les membres de la cour, c'est le procureur spécial, c'est le président de la cour. Mais si c'est le procureur spécial qui lui-même reçoit des pressions, le procureur... Il ne fait pas des pressions reçues par les témoins, les sachants. Est-ce que le procureur lui-même est menacé ? Est-ce que le président de la cour est menacé ? Vous vous posez la question, je sais que le procureur spécial avait déjà évoqué des pressions sur sa personne, enfin, des appels, voilà. Donc, je pense que dans ce cas, ça voudrait dire que quoi ? Et les témoins, puisque vous parlez de procureurs qui auraient rapporté les menaces dont on aurait fait car ces témoins-là, les témoins, vous les connaissez, ce sont encore les anciens hommes forts de la République, donc les collaborateurs de Bouni Haï. Donc, ça voudrait dire que quoi ? Si on me dit que le procureur lui-même déjà est sous pression, je sais que dans la structuration introduite dans la loi, le procureur est sous l'autorité du ministre. Il ne reçoit que peut-être des ordres du ministre, par exemple, du garde des Sceaux. Est-ce que c'est de ce côté-là que les pressions viennent ? Je ne saurais le dire. Est-ce que c'est parce que lui-même, avant d'être nommé procureur, il a un parcours, il vient d'un siècle professionnel, est-ce que c'est peut-être ses collègues magistrats qui lui mettent la pression ? Est-ce que ce sont les mêmes politiques qui lui mettent la pression ? Est-ce que le président de la cour, la cliente, lui aussi, nommé, on sait également ce qui se passe, est-ce que donc des questions surgitent encore ? On peut se dire aussi que ce sont ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité éclate qui seraient en train de mettre ces pressions-là ? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je voudrais qu'au-delà de ce que vous dites, ce que j'ajoute, c'est simplement quoi ? Quand vous dites que c'est ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité éclate, ça peut donc être des deux côtés. Ça peut venir du camp où effectivement le monsieur se sent coupable. C'est-à-dire que dans le dossier de ses services, je reconnais que je suis coupable de vêtements et que si je laisse le procès sur son coup normal, on risque effectivement d'établir ma culpabilité et ne finit pas de me jeter en prison. Je peux donc faire pression sur et accuser et témoin et le procureur spécial. Je ne passerai donc pas tous les moyens pour faire ombrage à l'éclatement de la vérité. Mais également, ça peut venir de ceux qui peut-être veulent instrumentaliser, porter un habit à la vérité parce qu'ils n'oublient pas la vérité qui sera peut-être la vérité, des hommes puisque de par mon éducation religieuse, je sais qu'il n'y a qu'une seule vérité qui est sans tâche, c'est la vérité de Dieu. Alors la vérité qui sera donc la vérité des hommes, la vérité de la cour, devant cette cour-là finalement, et en vertu de laquelle on va finalement juger les gens, les condamner ou les acquitter, ça serait peut-être une vérité habillée. Donc ceux qui peut-être veulent instrumentaliser aujourd'hui pour orienter la vérité dans un sens peuvent également mettre la pression. Donc ne croyons pas que quand on parle de pression, c'est uniquement ceux qui sont coupables mais qui veulent empêcher que la vérité éclate. Dans ce dossier, on sait, ceux qui sont là actuellement, qui sont au pouvoir, nous savons les proximités, les relations qu'ils ont eu à avoir, à entretenir avec les anciens hommes forts du pays. Donc dans tous les cas, je pense que ceux qui veulent instrumentaliser peuvent instrumentaliser les gens mettant pression pour dire détournez la vérité. Vous êtes Émilité Benou, vous êtes Guy Aklogan mais on vous dira peut-être il faut détourner la vérité de ce côté-là pour qu'on puisse inculper quelqu'un. Donc je pense qu'il faut considérer les deux pistes pour ne pas tomber dans la fatalité ou bien dans la naïveté. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question pourquoi la Cour avec le procureur spécial comme le disait le président de la Cour ce matin qui a sa dissolution la force publique a choisi quand même insurioriser et rendre public ces pressions-là que d'agir de chercher les auteurs et de les mettre n'est-ce pas en état de New York ? Non seulement c'est pour informer ceux qui suivent de très peu le procès mais c'est pour dire à ceux qui exercent ces pressions-là que nous sommes au courant de ce que vous faites. Donc ça peut être aussi Mais qui exprime ces gens de peur peut-être d'abord et déjà avoir peur ? Non, ça peut être pour dissuader ceux qui auraient l'intention de le faire. Pour moi, ça ne pose pas un problème puisque tout est diffusé dans tout le pays mais le procureur veut rassurer les gens et veut informer ceux qui auraient de pareil plan pour dire nous avons des dispositions peut-être pour savoir qui fait quoi d'où ? Donc pour moi c'est pour dissuader Est-ce qu'en le faisant ainsi est-ce que ça ne renforce pas n'est-ce pas ? Cette peur non seulement à la criette entre acteurs concernés par ce procès mais cette peur distiller carrément dans le pays On va revenir à cette vidéo dont je parlais tantôt Le courage est individuel Le courage est individuel Si je reçois une pression que nous sommes tous là à recevoir nous sommes quatre sur le plat on reçoit la même pression l'assurance qu'on va nous donner on n'aura pas le même courage Il y a quelqu'un peut-être dès qu'il a reçu la pression quelque chose que vous lui direz la peur s'est installée et il va gérer la peur Mais il y a quelqu'un d'autre les pressions ne lui diront rien votre assurance ne lui dira rien Donc c'est en fonction de la personnalité de chaque individu tout le monde ne peut pas avoir peur Il y a des gens peut-être qui sont sensibles qui ont accusé le coup et qui visiblement affichent leur peur Mais il y a certains qui diront écoute moi je ne me reproche rien Quelqu'un peut dire j'ai déjà fait huit ans, neuf ans en prison ce n'est pas aujourd'hui que je répète puisque j'ai déjà perdu huit ans ou neuf ans de ma vie en prison Donc la peur elle dépend de chaque individu Il y a certains Oui mais je parle de la gestion de la peur même par la cour Non écoutez c'est tellement qu'on a essayé en coulisses de rassurer les intervenants mais on s'est rendu compte qu'en réalité ils ne sont pas rassurés et en prenant par exemple parce que dire comme on l'a dit que tout le monde l'a entendu c'est prendre le peuple à témoin pour dire attention dans le travail que nous sommes en train de faire pour la manifestation de la vérité il y a des cuits d'âmes quelque part tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que la vérité se manifeste parce que quand on fait pression sur quelqu'un c'est pour deux choses c'est pour que tu maintiennes la version des faits que tu maintiennes tes déclarations et de l'autre côté l'autre pression peut dire non change ta déclaration donc la pression peut venir d'une part comme de l'autre on ne peut pas dire que c'est forcément Je ne sais pas si le détail a pour vous une importance on ne sait pas on ne nous a pas dit sous quelle forme n'est-ce pas ceux-là qui sont menacés ont saisi la cour est-ce que c'est juste un compte rendu oral comme ça ou ils ont été saisis par courrier ou est-ce qu'ils se sont vus pour se dire ça ça n'a pas d'importance non vous savez on peut dans vos déclarations parce que le procès a commencé nous sommes à la 6ème journée on a vu le tonus on a vu la vivacité avec laquelle les gens parlent et quand de jour en jour on constate pas tout le monde pas tout le monde mais quand on constate que vous baissez en intensité en intensité vous n'êtes plus enthousiaste comme au départ on va se dire pourquoi c'est comme ça qu'est-ce qui se passe et certainement qu'on a remarqué un peu on peut lire vous savez que sur le visage de certaines personnes on arrive à lire facilement non je ne suis pas d'accord avec vous parce que pour préparer cette émission je me suis donné ce devoir de suivre les accusés ou les sachants n'ont même pas pris la parole encore donc on n'a pas pu lire comme vous dites l'intensité oui justement en faisant cela parce que moi je dis le procureur spécial a bien fait de le dire c'est pour rassurer ceux qui prendraient ceux qui vont prendre la parole pas la suite et pour menacer également ceux qui menacent oui pour menacer également c'est pour dissuader ceux qui menacent et pour rassurer ceux qui vont prendre la parole parce qu'il y a des gens qui vont prendre la parole pour dire peut-être n'ayez pas peur nous avons garanti votre sécurité rien ne vous arrivera donc parlez normalement c'est ça c'est pour déjà rassurer et pour dissuader les éventuels mettais de pression sur les autres parlons de la paix sociale à présent vous avez vu Saturne et Jossou certainement cette vidéo-là qui nous rappelle ces pays tout au moins c'est un pays de djihadistes avec des militaires avec des militaires en tenue militaire du Bénin avec un policier également avec des armes des kalachikov en train de menacer de demander d'arrêter ce procès-là sinon il nous ramènerait ces images de guerre ici et bien est-ce qu'il fallait aller juste là est-ce que ce procès pour ce qu'on a suivi juste là avait besoin déjà de ces gens de vidéos de ces gens de menaces encore une fois est-ce que c'était le procès de la criette de l'issé de celle qui était visée je crois selon ce que j'ai suivi sauf de ma part que ce n'était pas la vidéo la vidéo si ce n'était que ça bon peut-être que vous aurez des informations à fournir à la police puisque vous avez trouvé qu'il y a un policier moi j'ai pas dit il y a des tenues policiers police républicaine la nouvelle tenue qu'on l'aime qu'on l'aime pas cette nouvelle tenue ça veut dire policiers du Bénin bien sûr vous ne l'avez pas sans savoir que au Togo ça va m'écouter pourquoi c'est pas sur les réseaux sociaux vous parliez que c'est que l'uniforme est semblable qu'au Togo également est-ce que vous avez suivi la vidéo si si je l'ai suivi l'élément qui pourrait donc vous dédouaner pour ainsi dire c'est que l'intéressé qui a parlé on a entendu bien du Bénin de tout au moins je ne sais pas pourquoi vous voulez renvoyer les gens au Rwanda ou au Mali non c'était pour vous tâtoner soit dit en passant je ne pense pas que le procès qui est encore à la à la criette soit déjà de nature à faire intervenir des éléments cagoulés qui menaceraient le représailles si entre temps on n'arrêtait pas ce qui se faisait qui sont ceux qui se sentiraient menacés au point de vouloir soulever des éléments de la force armée pour tenter tel coup de force ou tel autre la question reste posée quand moi j'ai suivi en même temps j'ai trouvé ça grave en même temps j'ai trouvé que bon c'était quand même pas la peine se donner cette peine pour ça mais je disais que ce n'était pas que la faille c'est ce service parce qu'il se cachait des risques aussi de la précarité que vivent les Bélinois aujourd'hui pour parler pour faire écho peut-être à ça je pense que l'élément a été saisi par ceux qui sont concernés par les menaces mais pas la hiérarchie militaire les forces de sécurité qui en principe doivent tout faire pour retrouver ces éléments parce que une menace du genre n'est pas à banaliser je trouve ça également c'était une autre tenue de ce procès on m'a dit bon je pense que ceux qui ont fait circuler la vidéo et déjà même les initiateurs de cette vidéo les hommes cagoulés habillés en tenue militaire ou peut-être des militaires aussi qui c'est je ne voudrais pas être affirmatif mais bon qui c'est effectivement non ceux participent à une technique d'insémination de la peur au Bénin et ça me rappelle ça m'a rappelé tout de suite ces capsules de vidéos de Jean Boko Haram qu'on voit avec Abba Kashi Kao quand vous voyez quand il y a attaque terroriste rapidement le monsieur se pointe avec des armes avec quelques deux hommes derrière et revendique l'attaque rapidement et menace pour dire si dans les heures qui suivent vous ne rendez pas tel élément de Boko Haram si vous ne libérez pas telle personne si vous ne changez pas de votre politique d'éducation par rapport à l'incident et tout on va encore peut-être c'est bien vous qui avez bien compris sur le message que vous avez passé donc moi je pense que voilà un peu il faudrait que nous puissions faire attention encore et c'est pourquoi il y a Région qui dit qu'il ne pense pas qu'on puisse restreindre la vidéo dans le champ purement de ce procès qui est là et si ces services on menace ces services on pourrait trouver peut-être que oui encore une fois cela passe par ceux qui seraient les instigateurs des menaces pour faire pour dissuader les autorités donc au plus haut niveau de poursuivre ça peut être les mêmes auteurs ça peut être également ça qui peut-être en commandité ce télément là ça peut être également des personnes qui n'ont jamais eu de lien avec même les forces amibéinoises et au passage j'allais oublier j'ai même lu sur un site d'information au Bénin ici en ligne que dans ce procès l'état-major aurait un gros contrat avec ici ces services par exemple est-ce que ça peut être cette piste là où des gens à l'interne de nos forces armées se sentiraient menacés au point d'en arriver là ça pourrait également être des pistes donc je pense qu'on pourrait s'interroger on pourrait quand même évoquer beaucoup d'hypothèses mais au-delà quand on parle de la vie chère ça a commencé facilement ailleurs comme ça je vous ai donné l'exemple de Boko Haram qui est fortement contre la politique donc d'éducation où on pense que c'est l'occident l'éducation à l'occident à l'occident c'est un motif qui a fait dégrader la situation et nous sommes jusque là le printemps arabe il a fallu on a dit la vie chère on ne veut plus de dictateurs et ça a commencé donc au Bénin on vient maintenant nous évoquer dans la vidéo cette façon de dire bon nous avons rien de plus rien ne va la vie chère je pense qu'il faudrait prendre au sérieux ce point de la question de cette vidéo et un état responsable doit pouvoir se lancer dans une sorte de traque contre ces personnes là je suivais votre entretien aujourd'hui avec votre invité vous parliez donc de cette brouille de nos fréquences où on se voit en face des gens qui ne veulent pas s'intéresser à ceux qui brouillent dans un état sérieux vous voyez qu'il y a attaque terroriste dans un pays tant que l'état ne retrouve pas les terroristes là tout le pays est en alerte tout le pays est en alerte on ne peut pas dormir donc je fais donc un détour par la peau dit on a embrouillé des fréquences les autorités qui doivent réagir ne disent rien à propos c'est comme si c'est du ne jamais vu c'est sans grand intérêt et tout on vient maintenant on menace on menace donc on voudrait quand même croire que les autorités ne vont pas prendre cette vidéo donc à la légère penser que bon c'est un épiphénomène et que ça va s'éteindre ça peut être également ça nous ne sommes pas loin du Nigeria avec les frontières que nous partions avec le Nigeria Boko Haram qui sévit aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri donc des attaques terroristes on doit pouvoir savoir que ça passe par ces petits éléments et que peut-être les djihadistes comme vous avez vous les appelez tout à l'heure les djihadistes profitant de cette situation jusqu'ici le Bénin n'a pas encore été frappé on remercie Dieu pour ça et nous prions que ça n'arrive pas et quand ça commence comme ça il faut pouvoir se lancer dans une traque contre ces personnes-là pour voir si ce n'est pas des intentions de terrorisme qui sont déjà en train de s'ébruter donc ce sont des essais des essais pour voir un peu comment vont réagir les autorités dont Béninoise on bupe le Bénin on bupe le Bénin donc on veut quand même et tout cela s'inscrit dans ce que on appelle aujourd'hui quand vous suivez les documentaires le nouvel ordre mondial c'est-à-dire que tous les pays doivent être contaminés par le fléau du terrorisme et que le Bénin peut-être dans une moindre mesure le Togo soit peut-être répargné jusqu'ici bon ça peut commencer par là c'est une anomalie de la règle bon il faut qu'on puisse s'intéresser à ce dossier Alfonso Ysoulé vous savez si ce n'est pas parce qu'on a programmé de parler de cette vidéo j'ai refusé dessus parce que j'estime que c'est un comportement de voyou ça c'est un comportement de voyou avec les caractéristiques c'est un comportement de voyou et puis on veut faire de la guerre psychologique aux gens vous savez et puis on menace même l'armée on dit que les forces de sécurité de défense ne s'interposent même pas dans ce qui sera fait j'ai dit non c'est un comportement de voyou et un état ne doit pas accepter ça moi je dénonce ce comportement là qui que ce soit qui soit derrière ça je dénonce nous sommes dans une république pas dans une république bananière où n'est pas qui peut se lever se retrouver dans une brousse encore qu'on compromet et la police et l'armée parce que les terrus qui sont portés ça veut dire que n'importe quel individu peut se lever et aller chercher les tenues de l'armée porter faire ce qu'il veut mais je dis on a la possibilité avec la nouvelle technologie de savoir qui a été le premier à poster la vidéo ça on le sait on peut retrouver la personne il faut chercher ça parce que pourquoi on dit on fait peur à ceux qui sont au niveau de la création on fait peur à l'armée on estime que l'armée quand les gens vont intervenir que l'armée se mette en dehors de cela on est en train de vouloir menacer toute une république vous parlez pas des pays noirs qui a pu voir cette vidéo sans avoir peur oui je suis d'accord c'est pourquoi j'ai dit c'est un comportement de voyou l'état avec la nouvelle technologie on doit savoir qui a été le premier à poster la vidéo parce que c'est là que le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense doit pouvoir prendre la parole et rassurer les compatriotes parce que comme je le dis il y a des gens tellement sensibles c'est une guerre psychologique qu'on est en train de mener à tout le monde c'est une guerre psychologique on veut pouvoir mettre ce comportement là sur la morosité économique et on va pouvoir j'ai dit non l'état l'état le chef de l'état et son gouvernement ont le devoir de rassurer les béninois pour dire nous allons prendre sinon nous avons pris la disposition il faut d'abord retrouver celui qui a posté la vidéo il faut chercher à retrouver les éléments parce que si bon c'est vrai certains vont dire il faut banaliser non non il y a des choses qu'on ne banalise pas les menaces moi je dis je le dis souvent à des amis les petites menaces qu'on se fait entre camarades copains on dit blague moi je ne pense jamais les menaces comme une blague non 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 je ne pense jamais les menaces comme une blague et ça c'est vous nous menacez déjà ici mais je dis c'est un comportement de voir l'état a l'obligation d'assurer notre sécurité l'état a l'obligation de nous rassurer parce que c'est des petites choses comme ça qui peuvent entraîner des problèmes il y a des gens qui ont commencé à paniquer et ils se sont dit il faut que je relaie au maximum donc je dis que ça soit les forces armées béninoises que ça soit le service de renseignement c'est maintenant que le service de renseignement de mon pays la direction des services de la documentation doit pouvoir nous montrer qu'on est en train de veiller sur nous on doit retrouver ces gens parce que si on retrouve celui qui a posté la vidéo pour la première fois qu'on lui applique la loi dans sa rigueur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent c'est vrai qu'on peut aller sur les réseaux sociaux s'informer c'est vrai qu'on peut avoir des informations mais on ne doit pas utiliser les réseaux sociaux pour manipuler des gens parce que là non seulement c'est une manipulation mais c'est aussi une guerre psychologique et quand ça commence comme ça et c'est de là peut-être que certains m'ont dit mais c'est une erreur vidéo mais arrivez là-bas là il faut savoir parler et comme ça aussi on conditionne psychologiquement ceux qui doivent intervenir à la prière Satounet Jossou est-ce que malgré tout ce procès ICC service surtout avec son caractère radio diffusé ne menace pas d'une manière ou d'une autre la paix la quiétude ne trouve pas l'atmosphère du Bénin trouble en ce sens peut-être que ceux qui avaient déjà fait le deuil des millions qu'ils auraient déposé au niveau de ICC service se retrouvent encore plongés dans cette période dans cette difficulté morale par 7 ans qui courent ou s'assurer l'étroir du papa juste n'est pas ce qui court les ménages quand on est il y a la morosité qui est ambiante et que pendant que vous manquez d'argent on vous rappelle qu'il y a 8 ans ou qu'il y a 10 ans vous avez déposé vos millions quelque part qui sont partis en fumée pendant que vous avez déjà fini de faire le deuil ça réveille ça en vous il peut y avoir un sentiment de colère qui animerait cela et qui se demanderait à juste titre à quoi bon faire ça aujourd'hui à quoi bon si la finalité comme je le disais n'est pas comme appel pour me dire désormais ah oui j'ai la possibilité d'entrer en possession de mes fonds viens chercher et c'est la finalité s'il n'y a pas ce gain à la fin de ce procès je pense que ce qui se fait là pourrait menacer la paix dont vous êtes en train de parler pourrait amener ceux là qui ont été victimes je me permets de les appeler ainsi à en vouloir à ces autorités qui ont décidé de rendre le procès si public en médiatisant en forçant même à écouter parce que oui il y a des choses est-ce un médiatisé ça n'ajoute pas à l'attention n'est pas la base n'est-ce pas un peu de tout ce qu'on dit tout ce qu'on décrit là non je ne pense pas que ça d'une certaine manière peut-être parce que si vous n'êtes pas directement concerné vous ne vous sentirez pas je dirais menacé par ce qui se passe à la criette si vous avez été déposant et qu'on en parle aujourd'hui ça vous rappelle cette période de Gubre où vous avez vu vos avoirs s'envoler mais si vous n'avez pas été concerné ça vous laisse indifférent à propos donc c'est pourquoi je dis est-ce que ça menace autrement peut-être que l'objectif de ceux-là qu'ils font l'objectif est ailleurs en disant nous allons médiatiser et qu'ils évaluent l'atteinte de cet objectif peut-être qu'ils se disent nous sommes en train d'atteindre l'objectif ou pas mais si dans la population ils sentent que l'accueil qu'on doit réserver c'est artificiel c'est une guerre psychologique c'est que la Rijikov en vidéo je ne dirais pas que c'est qu'une guerre psychologique il n'y a pas une chaîne spécialisée au Bénin comme Al Jazeera sur laquelle les terroristes pourraient faire diffuser leur message à l'endroit ou pirater le réseau de la présidence pour que ce soit ceux qui sont là-bas qui reçoivent directement ça ils ne peuvent que prendre je pense que c'est l'un des moyens ne prendre pas le réseau parce qu'on sait que il y a des agents de renseignement qui sont là quand ça va commencer à circuler tout de suite ça ne reviendra c'est comme une lettre ouverte qu'ils envoient à ceux qui demandent d'une autre ça ira à son destinataire ça ira à son destinataire je vais te ouvrir non moi je pense que c'est c'est une menace sur la paix sociale il faut le dire je vous ai expliqué tout à l'heure nous avons beaucoup de pays qui ont pris par là et on sait comment ça a commencé Alphonse a de mon point de vue a minimisé tellement la vidéo parce que quand il parle seulement d'une guerre psychologique il dit non les gens ont pu quand même se réunir et avoir la tenue militaire si ce sont des militaires c'est pire ils ont pu avoir les armes les armes donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention et se mettre en alerte rouge et je n'ai pas encore l'impression bien que quand il y a des sujets comme ça d'intérêt quand même national des menaces sur la sécurité l'intégrité dans le territoire je n'ai pas encore l'impression ne serait-ce que pour citer le cas des brouilles de nos fréquences par ici je pense que la médiatisation de ce procès également peut-être que ceux qui ont décidé de médiatiser n'ont pas peut-être scéné tous les contours et puis les ramifications que pourrait prendre cette médiatisation là parce que n'oubliez pas je ne donne encore une fois pas des idées aux gens mais ailleurs juste parce que quelqu'un a suivi à la radio on a cité le nom de ton repas pour dire c'est lui il était à tel pot censurement mais il a quand même pris 2 millions par semaine pendant 4 mois pendant 5 mois pendant 6 mois et que c'est parce qu'il prenait cet argent qui n'a pas facilité qu'on aille vers les responsables pour aller récupérer les sous mais les familles c'est vrai le monsieur est en prison peut-être ils sont en prison mais les enfants qui sont à la maison les femmes qui sont à la maison les familles de ces personnes là vous risquez même de produire une violence inter-ethnique ou bien même des familles côte à côte qui ne peuvent même plus se saluer des familles qui vont rentrer en conflit il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer parce que oui parce que justement encore une fois quand quelqu'un écoute la radio on a cité votre nom on ne vous demande pas d'apporter la preuve ici et maintenant mais c'est parti c'est parti peut-être c'est dans 5 jours après qu'on viendra dire non c'est faux je ne vais pas remettre les sous donc je pense qu'il faut faire attention et c'est l'occasion pour moi de demander quand même aux spoliers tout contrairement à certains qui les appellent des victimes moi je ne les appelle pas des victimes ils ont également leur part de responsabilité quand on a spolié c'est quand on a victime non si on peut trouver au moins un Bélinois c'est un Bélinois qui ne soit pas allé qui ne soit pas allé déposer son argent je pense que c'est quelque part également le goût de la facilité qu'il faut combattre il faut éduquer les citoyens à ne pas tomber dedans donc c'est pour moi l'occasion d'appeler donc les Bélinois au calme et à continuer à cultiver l'amour qui nous caractérise Edgar Nankadia vous invite déjà au silence merci à chacun merci à tous Alconce Mouessoude Joël Chouboué Satoune Yossou Edgar Nankadia la technique fin de cette émission l'intégral c'est encore demain à 18h 18h00 à 18h00 Sous-titrage ST' 501